Je voudrais dire la vérité, j'aime la vérité, mais ça ne m'aime pas. Voilà la vérité vraie, la vérité ne m'aime pas. Dès que je l'ai dit, elle change de figure et se retombe contre moi. J'ai l'air de mentir et tout le monde me regarde de travers. Et pourtant je suis simple, et je n'aime pas le mensonge, je le jure. Le mensonge attire toujours des ennuis épouvantables, et on se prend les pieds dedans et on trébuche et on tombe, et tout le monde se moque de vous. Quand on me demande quelque chose, je veux répondre ce que je pense. Je veux répondre la vérité, la vérité me démange. Mais alors je ne sais pas ce qui se passe, je suis pris d'angoisse, de crainte, de la peur d'être ridicule. Et je mens, je mens, c'est fait. Il est trop tard pour revenir là-dessus. Et une fois appuyé dans le mensonge, il faut que le reste passe. Et ce n'est pas commode, je vous le jure. C'est si facile de dire la vérité, c'est un luxe de paresseux. On est sûr de ne pas se tromper après, de ne plus avoir d'embêtements. On a les embêtements sur place, vite, à la minute, et ensuite les choses s'arrangent. Tandis que moi, le diable s'emmêle. Le mensonge n'est pas une porte à pique. Ce sont des montagnes russes qui vous emportent, qui vous coupent le sou, qui vous arrêtent le cœur et vous le noue dans la gorge. Si j'aime, je dis que je n'aime pas. Et si je n'aime pas, je dis que j'aime. Vous devinez les suites. On tend se tirer un coup de révolver et en finir. Non, j'ai beau me sermonner, me mettre devant l'armement à glace et me répéter « Tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus, je mens, je mens, je mens. » Je mens pour les petites choses et pour les grandes. S'il m'arrive de dire la vérité, une fois par hasard, par surprise, elle se retourne, elle se recroqueville, elle se ratatine, elle grimace et elle devient mensonge. Les moindres détails se lient contre moi et prouvent que je l'ai menti. Et ce n'est pas moi qui suis lâche. Chez moi, je trouve toujours ce qu'il faudrait répondre. Et j'imagine les coups qu'il faudrait donner. Seulement, sur place, je me paralyse et je garde le silence. On me traite de menteur et je la boucle. Je pourrais répondre « Vous mentez, je n'en trouve pas la force. » Je me laisse injurier et je crève de rage. C'est cette rage qui s'accumule, qui s'entasse en moi, qui me donne de la haine. Et vous, dites-vous la vérité ? Êtes-vous digne de m'entendre ? Au fait, je m'accuse et je ne me suis pas demandé si le tribunal était en mesure de me juger, de m'absoudre. Vous devez mentir. Vous devez mentir tous. Mentir sans cesse et aimer mentir et croire que vous ne mentez pas. Vous devez vous mentir à vous-même. Tout est là. Moi, je ne me mens pas à moi-même. Moi, j'ai la franchise de mon vœu que je mens, que je suis un menteur. Vous, vous êtes des lâches. Vous m'écoutiez et vous vous disiez « Quel pauvre type ! » Vous profitiez de ma franchise pour dissimuler vos mensonges. Je vous tiens. Et maintenant, je vois vos visages qui se décomposent. Chacun voudrait quitter sa place et redoute d'être interpellé par moi. Madame, vous avez dit à votre mari que vous étiez hier chez votre modiste. Monsieur, vous avez dit à votre femme que vous dîniez à votre cercle. C'est faux ! Faux ! Faux ! Oser me donner un démenti, oser me répondre que je mors, oser me traiter de menteur. Personne ne bouge ? Parfait. Je savais à quoi m'en tenir. Le mensonge, c'est magnifique. Dites, imaginer un monde irréel et faire croire, mentir. Il est vrai que la vérité a son poids dur et qu'elle m'épate. La vérité, les deux se valent. Peut-être que le mensonge l'importe. Bien que je ne mente jamais. Hein ? J'ai menti ? Certes, j'ai menti en vous disant que je mentais. Ai-je menti en vous disant que je mentais ou en vous disant que je ne mens pas ? Un menteur ? Moi ? Au fond, je ne sais plus. Je m'embrouille. Quelle drôle d'époque ! Si j'ai un menteur, je vous le demande. Je suis plutôt un mensonge. Un mensonge qui dit toujours la vérité.